Salut le monde des doux, c'est Chira Nuit. La semaine dernière a eu lieu la Crossmonaut, un événement présenté par Ankama afin de présenter les projets à venir sur toute leur production actuelle, que ce soit en termes de jeux vidéo, d'animation et de jeux de société. Parmi les bonnes nouvelles, on a une date plus précise de la sortie de la saison 4 de la série Wakfu, un tout nouveau jeu vidéo solo basé sur la jeunesse d'Europo et Echo qui sortira court en 2022 sur PC, Mac et Nintendo Switch, et une roadmap plus pressive pour Waven qui est prévue pour sortir en bêta ouverte en automne. Mais et pour les mémos Wakfu alors ? Eh bien la partie qui touche à Wakfu parlait énormément de la prochaine mise à jour qui sortira ce mois-ci, où on aura le droit à un décap de niveau 230 et une toute nouvelle zone à explorer dans la choucroute. Le reste de la roadmap pour 2022 c'est un peu flou, ça part d'une grosse extension annuelle comme on a habituellement et de la refonte aux amandas qui est prévue depuis un sacré beau bout de temps. Mais il y a quand même une chose qui a retenu l'intention de beaucoup, c'est la discussion d'une potentielle sortie d'un serveur monocompte, une demande que beaucoup de joueurs aimeraient voir débarquer sur le jeu. Alors, comme il ne s'agit que de mettre le sujet d'un serveur monocompte sur le tapis et qu'il n'est pas encore prévu pour réellement sortir, je vous conseille de calmer vos gonades, c'est pas la peine de s'exciter pour le moment. Cela dit, même s'il ne s'agit que de grosses guillemets sur la sortie d'un tel serveur, beaucoup de joueurs voudraient avoir ou s'attendent à ce que ce type de serveur propose aux joueurs de jouer en monocompte, mais sans système d'héros qui pourrait vous faciliter la tâche. Et si ce choix de ne pas avoir de système d'héros disponible sur le serveur monocompte était réellement pris en compte dans la création du serveur ? Quelles seraient les classes qui s'en sortiraient le mieux dans cette aventure monocompte ? Aujourd'hui, je vous propose donc de vous donner mon point de vue de quelle classe pourrait être le mieux à même à être viable en monocompte monoperso sur ce serveur. Je me donne une limite de 5 persos, 5 persos ça rend très bien, par contre c'est pas un top 5, l'ordre où j'en parle c'est purement exhaustif, d'accord ? Allez zou, générique ! Ah, euh, bah non j'ai pas encore refait le générique du coup. Bon bah let's go alors ! La première classe dont je vais parler risque de mettre en choix pas mal de lobbyistes dans le Discord car apparemment tout m'est omise m'louginac. Louginac, donc je n'ai pas eu l'occasion d'en dire du bien par le passé malheureusement car étant plus une joueuse PVM en team de 6, Louginac possède beaucoup d'outils qui sont en fait plus faits pour le PVP solo. Cela dit, il n'empêche que dans la situation où vous jouez dans un serveur monocompte, le fait d'avoir un gameplay très solo est un avantage qui est certain. Avec Louginac, vous serez en mesure de faire des dégâts mais très généraux que ce soit en zone comme en monocible. Le tout boosté par un mode de transformation en Nujigaru qui augmente votre capacité à faire des dégâts et vous permet d'avoir une bonne régénération de points de Waku. Pratique quand les sorts les plus féroces de Louginac en sont assez gourmands. Mais ce n'est pas tout ! Louginac possède aussi de bons outils pour être un minimum off-tank et survivre à pas mal de situations grâce à une bonne régénération de points de vie et d'armure ainsi qu'une bonne constitution. Ce qui au-delà de pouvoir s'attaquer au donjon sans se briser comme une chips, vous permet aussi de tirer pleinement parti de l'entrave de mouvements chez les ennemis au corps à corps grâce à pas mal de sorts qui en tirent un certain avantage. En parlant des mouvements d'ailleurs, Louginac possède aussi de bons outils de placement pour se rapprocher au plus vite de ses cibles ou fuir des situations délicates sans pour autant subir des tacles et même capable de passer assez aisément dans le dos de la cible. Un DPT de choix donc pour tous les joueurs solitaires mais qui peut faire la différence dans une team peu coordonnée entre eux. Si vous avez déjà joué sur un serveur monoconte sur Dofus, vous avez peut-être pu constater que les prix des objets sont légèrement plus élevés que sur les autres serveurs car la génération d'objets sur le serveur est amoindrie par rapport à d'autres serveurs pour des raisons évidentes. Mais si votre envie de devenir riche est assez forte, l'Inutroph est fait pour vous. En effet, l'Inutroph possède des capacités pour dropper plus pour gagner plus via des passifs qui augmentent sa prospection et les bourses que vous saurez à même de faire tomber des ennemis qui vous permettront d'avoir un drop supplémentaire. Au-delà de l'aspect mercantile de ce choix, l'Inutroph possède des moyens de faire des dégâts simples mais versatiles que ce soit que vous choisissez de jouer distance ou mêlée voire même aucun des deux et se concentrer sur les dégâts mono-cibles. Le principal moyen de booster les dégâts étant le système de gisement qui vous permet de baisser drastiquement les résistances des ennemis à moindre coût. C'est un boost qui est certes profitable à l'Inutroph mais aussi à toute l'équipe si dans le plus grand des hasards vous jouez à plusieurs ou si vous avez des... Ah j'ai perdu le mot ! Je l'ai sur le bout de la langue... Ah oui c'est ça ! Des amis ! Au-delà de ça, il possède aussi des moyens de retirer des PM et des PA assez conséquents ainsi que de se régénérer facilement des points de vie grâce à un sort de vol de vie très puissant. Très utile donc pour se sortir de situations délicates. Pour la troisième classe, je cherchais justement une classe pure distance question de contenter tous les types de gameplay et après réflexion, la classe distance qui s'en sort le mieux en mono-perso en distance c'est le KRA. Alors il n'y a pas grand chose à raconter par rapport aux spécificités du KRA. C'est un DPT distance assez simple à prendre en main qui fait d'excellents dégâts de burst via la flèche destructrice un bon moyen de faire des dégâts de zoning avec la branche feu et les balises et aussi une portée phénoménale qui lui permet de se tenir assez aisément à l'écart du danger ce qui peut permettre d'éviter de prendre trop cher. Mais en cas de pépin, vous pouvez très bien aussi vous décaler grâce à des sorts de pouces et la roulade qui pour deux points de moins que vous vous permet aussi de choper un peu de résistance. Et d'autre part, le KRA possède un peu de régénération de points de vie via l'insaisissable et la flèche vorace en cas de besoin. Alors oui, il est vrai que j'aurais pu parler aussi de l'héliotrope qui peut être axé sur ce genre de gameplay avec des options beaucoup plus poussées en termes de soins, de fuite et de résistance. Mais le KRA reste beaucoup plus simple à prendre en main. Donc entre simplicité et amour de jouer les portails, c'est à vous de décider. On retourne sur un DPT purement mêlé et qui est accessoirement ma classe favorite. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps savent de qui je veux parler. Je parle évidemment du SRAM. Sa plaie efficace, le SRAM est selon moi l'une des meilleures classes DPT mêlées du jeu. Outre son gameplay de dos avec sa mobilité incroyable pour atteindre le postérieur des ennemis, le SRAM possède une bonne régénération de points de vie grâce au vol de vie et une option de défense en vous rendant invisible où vous pourrez constater la stupidité des ennemis qui sera incapable de vous toucher et qui feront que taper au même endroit sans connecter leurs deux neurones pour vous chercher. D'autre part, il possède des options de burst surpuissants qui sont compatibles avec un tas de sublémations épicuriliques présentes en jeu. Et si vous cherchez le challenge, sachez qu'il est possible de faire des donjons en solo à des stages totalement dingues grâce au système de piège. Une efficacité qui a été prouvée à maintes reprises par des vidéos où l'on pouvait voir de tels SRAM s'attaquer à des donjons tout seuls comme des grands. Certes, c'est des exploits qui n'est pas donné à tout le monde, mais si vous voulez briller sur le serveur par votre skill et montrer de quoi vous êtes capable, c'est un gameplay à considérer. Et enfin, pour conclure, parlons de la classe polyvalente par excellence, le Zobal. Le Zobal, depuis la refonte, ne cesse de montrer qu'il est capable de faire énormément de choses de manière efficace en même temps d'autres trucs. Que ce soit le gameplay mêlé qui vous permet indirectement à d'autres alliés de profiter de soins ou de boosts, ou le gameplay distance qui vous permet d'avoir des dégâts corrects, tout en pouvant là aussi soigner en urgence les alliés s'il y en a. Le Zobal est une classe qui s'intègre très bien dans une équipe, même si la personne qui la joue joue est de manière très solitaire jusqu'à là. Le Zobal possède aussi une énorme diversité de gameplay disponibles, peut-être que le dommage d'eau, le dopou, le off-tank, le pseudo-placement, le soin, le don d'armure, etc. Bref, vous avez assez d'outils pour pouvoir réagir à un tas de situations en solo comme en équipe. Et l'esprit masqué du Zobal vous permet d'avoir une pseudo-invocation qui vous permet d'être limite à plusieurs endroits à la fois ou de lui reléguer la partie support de votre équipe afin de pouvoir continuer à être agressif. Voilà donc qui conclut cette vidéo assez courte et faite. Je vous l'avoue en urgence de ce qui a été dit pendant la crossmonautes. Si toutefois elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait super plaisir et ça aide la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos qui arriveront et me rejoignent sur les différents réseaux sociaux en description. Sur ce, soyez patient pour la sortie du serveur monocompte et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous !